Salut, c'est Bernard de The Spot To Be. Si tu n'y connais rien au modèle météo et que ça te prend la tête, et que tu ne sais pas interpréter les informations qui sont sur ces différents modèles, tu ne connais pas la différence entre les différents modèles, alors cette vidéo devrait t'intéresser. Tu n'as pas envie de te compliquer la vie, tu utilises The Spot To Be, tu regardes les préconisations, alors vert, les spots marchent, rouge, ils ne marchent pas. Ça va être très simple. Par contre, il est parfois important de savoir creuser, d'aller chercher l'information et de comprendre ces différents modèles météo. À droite, tu as le modèle GFS. C'est un modèle américain à maille large qui couvre tout le globe. Il y a un point tous les 60 km. Ça veut dire que le calcul de la prévision météo se fait tous les 60 km. Autant dire que ce n'est pas très précis. Donc tous les effets de côte, tous les effets de site, les effets thermiques, tu ne les auras pas. Après, tu vas avoir une déclinaison de ce modèle américain qui est à maillage tous les 1,3 km. Donc c'est de la météo que l'on appelle à haute résolution, de la météo méso-échelle. Ce maillage-là est intéressant parce qu'il va prendre en compte évidemment tous les effets de site, les effets thermiques. C'est un maillage ultra précis. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le maillage à haute résolution, WRS, par exemple dans le cas du modèle américain, est calculé à partir du modèle GFS. Autant te dire que si le modèle GFS est faux, alors les prévisions du modèle WRF seront encore plus fausses. Ça, c'est un point super important à savoir. On va retrouver principalement deux grands modèles que l'on va utiliser. Donc il y a des modèles mailles larges. Il y a le modèle américain, donc GFS. Il y a le modèle de Météo France, qui est le modèle arpège. Et on va avoir leur déclinaison en modèle méso-échelle, à maille fine. On va retrouver chez les américains WRF et on va retrouver à Rome pour Météo France. Donc globalement, en France, ce sont les modèles que l'on utilise le plus souvent. Pour ces informations-là, qu'est-ce qui va être intéressant ? On va retrouver le vent moyen sur la ligne du haut et les rafales. Ce qui va être super intéressant là-dedans, c'est de voir la différence entre le vent moyen et les rafales. Là, par exemple, sur ce spot, je vois que l'après-midi, à 13h, le vent moyen est de 12 nœuds avec des rafales à 20 nœuds. Donc globalement, ça va être un vent très rafaleux. Ça risque de ne pas être génial. Il y a aussi d'autres informations qui sont intéressantes. Par exemple, avec notre partenaire GoWind, nous avons des informations de vent en temps réel. Et ça, c'est super important. Tu peux imaginer que le modèle est un peu décalé par rapport à la réalité. Le vent arrive plus tôt, arrive plus tard. Donc il faut un peu comparer en force et en direction le vent entre ce qui est prévu et ce qu'il y a réellement. C'est assez important d'aller comparer les différents modèles. Est-ce que les modèles, globalement, proposent à une même localisation, à un même moment, le même type de prévision en force et direction du vent ? Voilà, c'est ce que je voulais te partager sur les différents modèles météo, l'interprétation de ces modèles-là. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, à bientôt. Salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada